Pour la rentrée, avec son nouveau stylo et sa trousse Pokémon, Emmanuel Macron s'est aussi acheté un beau dictionnaire des synonymes. Ses communicants lui avaient dit qu'il utilisait trop le mot « communautarisme ». Puisque Macron ne fait qu'obéir à ses communicants, il a feuilleté avec eux les pages de son tout beau nouveau dictionnaire et ils ont tous ensemble trouvé la solution. Tiens, si on remplaçait « communautarisme » par « séparatisme », le terme est neuf, assez peu employé, voilà qui serait du plus bel effet. Lui qui voulait mettre un terme aux polémiques lexicales s'est raté. Séparatisme, un mot puissant qui ne veut pas dire grand-chose. Quand on pense au séparatisme, on pense à l'Ukraine, au Kosovo, au Cachemire, à la rigueur à la Corse ou aux Pays Basques. Toutes choses qui ne sont pas franchement au rang des menaces numéro un pour la France en ce moment. On pense à l'Ukraine, mais on ne pense pas à l'islam. Et pourtant, une fois de plus, c'est bien de cela qu'il s'agit. Une fois de plus, Macron se trompe d'adversaire. On ne peut pourtant pas dire qu'il n'était pas prévenu. Macron veut donc noyer l'islamisme dans la soupe séparatiste qui comporte tout et n'importe quoi et surtout des navets. Car nous arrivons à la finesse légendaire de Macronor. Le danger, apprenons-nous, ce n'est pas le séparatisme, mais les séparatismes. Tout est dans le S du pluriel. Macronor a bien suivi les leçons de grammaire de Maman Bridgeton. Et le S permet d'inclure, aux côtés de l'islam radical, les vrais dangers qui menacent notre superbe pays. Je cite, les établissements scolaires catholiques qui nient le pacte républicain. Il fallait oser le dire, c'est dit. Nous, les crétins historiques, pensions que cette vieille recette était éculée ? Eh bien, visiblement non. Le danger pour la sécurité intérieure vient à l'évidence de quelques écoles catholiques traditionnelles, dont les directeurs ont un petit penchant monarchiste, réclament l'autonomie des provinces d'Anjou et de Saint-Onge et fabriquent des bombes dans les classes de maternelle. Là est le grand danger du jour. Il faut combattre ces gens-là. Une fois de plus, Emmanuel Macron se rend ridicule, car il se refuse obstinément à admettre le seul fait en adéquation. Avec la dure réalité, nous vivons à l'époque d'un communautarisme islamique mondial conquérant, dont fait partie l'islam radical. Dans les temps actuels, l'islam déstabilise à grande échelle, allant jusqu'à tuer. À terme, l'islam veut le pouvoir et tout le pouvoir dans tous les pays du monde. Ne comptons pas sur les dirigeants actuels pour tenter la moindre action visant à contrer l'expansion islamiste.